Seigneur Jésus, je prie pour une femme qui n'arrive pas à concevoir. De la même manière que tu as visité Anne, de la même manière que tu as visité Sarah, visite cette femme qui m'écoute. Ô Dieu Père, ta parole déclare dans Exode 23, 26, qu'il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte, et tu rempliras le nombre de nos jours. Seigneur, je prie pour cette femme qui n'arrive pas à concevoir. Je prie pour cette femme qui a tout essayé et que même les médecins sont arrivés au point de lui dire que, malheureusement Madame, vous ne pourriez pas concevoir, Père, logiquement, par l'ancien possible. Biologiquement parlant, c'est impossible. Médicalement parlant, c'est impossible. Mais Jésus m'en parle. Tout est possible à celui qui croit Père. Je te prie, par le nom de Jésus, que tu puisses visiter une femme qui cherche à concevoir. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu des signes et prodiges. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu vas accomplir le miracle dans la vie de cette femme qui m'écoute en ces instants. Soyons bénis, future mère, l'Éternel est avec toi. Un couple ? Un bébé ? Deux, comment ? Un couple ? Un bébé ? Un couple ? Un bébé ? Quelle a-t-elle pour nous l'apprentissage ? Nous, nous avons compté, oui, oui. Les hommes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Qui va un garçon ? Qui va un garçon ? Qui va un garçon ? C'est le Dieu de la mort. C'est le Dieu de la mort. C'est le Dieu de la mort. Tu as envie de te dire que le bonhomme c'est dans un garçon. Le bonhomme c'est dans une fille. Tu crois que tu réagis ? Même Dieu en a pour ton jour là. C'est pas avec Dieu. C'est pas avec moi. Il y a des qui trouvent les fous. Bouillé, bouillé. Mais il y a beaucoup. Vous n'avez pas vu l'enfant qui est qui noce. Il y a deux intervibés qui dorment dans les cimetières partout. Onze ans de prison. Qui n'a pas vu ça ? C'est sympa. Il ne servait pas. Tu l'as fait un an dans le prison. Il ne servait pas. Il y a beaucoup le fou à haut dessus. Il te voit, il t'habille, il te lave, il te rase. C'est un bon concept. C'est important. C'est juste pour me racheter. Pour les horaires que j'ai commis dans le passé. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église laver l'église. Il fait du bien autour de nous. Et j'ai vu ta vidéo. Tu as vu que tu veux avoir de l'hôp de l'hôp ? Un. Un, dix-huit. D'accord. Pas pour les chers. Merci. Bienvenue. Ouais, je sais pas. Je suis avec Dr BK, tu ne joues pas du bonjour ? La gamme est venu avec sa petite fille et apparemment elle veut le petit frère de la petite fille. Et moi-même aussi non ? Je n'ai pas encore couché. Ça me laisse mon père. Faut filmer le bébé là. Elle demande que c'est le seul qui ici. Regarde. Si tu veux un garçon ou une fille, derrière toi. Deux garçons ? Deux garçons, de nuit jusqu'à... On est jolies mais polies. Elle est jolies. Nous sommes à Criby. Et qu'elle est venue ici en novembre. Il faut qu'elle ait trouvé que... En septembre. La pharmacie de Galles est en place. Non, moi j'ai dit... Oui, je finis d'avoir avec ton nom. Je parle là-bas. Moi j'ai dit que j'ai une relation. Merci. Je crois pas. J'étais assis avec le son que j'entendais. Une gamme Android. Une gamme Android. 5 gigas. Mais oui. Mais il faut d'avoir honoré d'abord la personne qui est arrivée. Est-ce que je dois me placer ? Non, tu ne peux pas la pharmacie de Galles. Tu passes ta famille. Non, il n'y a pas de problème. J'ai fini d'avoir avec ton nom. La tournée pour moi continue. C'est 80 minutes uniquement. Moi aussi je suis avec Docteur B. Moi aussi j'ai envie de vivre en tant que maman la dernière. Parce que j'ai besoin d'enfants malgré mon âge. Voilà un des filles qui vient rélevé. La maman a plus de 40 ans. Elle n'a pas encore de bébé. C'est un des filles qui vient rélevé. Donc elle vient de venir ici en novembre à Criby. Je vais l'appeler qu'elle n'en vienne pas aller. C'est deux mois, deux mois et demi maximum. Merci Seigneur. Viens Seigneur. Viens d'avoir ce film. Ça va aller. Parce que moi je dois pas accoucher. Est-ce que tu veux pas que tu te fais ? Non, je veux non. Est-ce que c'est fini ? Sauf que tu es gamin. Ton père ne veut pas donner un petit-fils. C'est l'enfant de la nature. Donc tu n'as pas besoin du magifon ? Pour faire quoi ? Je suis venu que tu me... Le bébé là. Le bébé miracle là. C'est ce que je suis venu prendre. Ok. On va vérifier tout ça en novembre. Donc... On commence maintenant. Mon bébé c'est en novembre. Oui oui. Il y a pas de problème. Et tu auras 5 petits-fils. Avec 3 bébés. Moi je veux 3 bébés. Ah bon ? Un couple 3 bébés. Oui. En 2021 c'est un couple 3 bébés. C'est un couple 3 bébés. C'est un couple 3 bébés. C'est moi-même qui demande. Et je demande aussi au bon Dieu. De te donner la force de me donner ce bébé. Amen. Voilà c'est Dieu qui décide. D'accord. C'est un couple 4 bébés. Rien n'est impossible. Pourquoi pas moi ? Rien n'est impossible. Attends là-bas ce film là d'abord. Viens ce film là-même. Je te dis parce que toi la putain voilà c'est quoi. On m'a dit que t'es pas tant qu'en chute. Un couple 1 bébé. Voilà. Cribi. Non. Cribi. Tu veux maman androïde ? Ok. Je te confie. Je te garde. On me dit que je viens là-bas. Tu vas bien là-bas. Merci. Donc. Tu sais que ta période de fécondité commence le 7 octobre. Ça finit quand ? En 14. En 14. On va calcule. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le 11. Le 11. Le 11. Le 13. Le 11. Le 12. Un couple. Un bébé. Un bébé. Zéro faute. Un couple. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Seule la mère qu'elle veut faire la faveur ou faux ? Faux. Un bébé. Ça fait une table pour la famille. Le 12b. Le 13b. d'Otobeka depuis le Gabon. Je reçois aujourd'hui une petite délégation par Brice, Brice c'est la connaissance, c'est ma femme qui m'a parlé de lui à travers le Dr Beka. Bon, grâce à ces produits, ces conseils, aujourd'hui on a la grâce, Dieu a fait aussi sa part, c'est qu'on a la grâce, c'est qu'on se réunit à travers le miracle, c'est ici présent, c'est Nil, Nil Rodrigues. Je remercie beaucoup au Dr Beka pour s'installer au Gabon, parce que moi, personnellement, ça m'a déjà servi. Quels sont les résultats ? C'est simplement la réalité, comme on dit. Donc, je remercie encore et j'encourage les autres couples aussi de suivre, parce que c'est vraiment, c'est un exemple. C'est un exemple avec les faits déjà, c'est pas simplement avec les paroles. Donc, je vous souhaite à vous, à vous tous, bonne chance et courage. Bienvenue ici, nous sommes tous tous, grâce à la présence de Nil, Nil Rodriguez. Bon, merci à l'équipe du Dr Beka, qui a la tête brise, nous avons suivi un traitement et conseils, quelques conseils, pour arriver au miracle, au miracle fait, ici, fait en réalité. Et je donne le courage et la force à d'autres personnes de suivre, pour qu'ils prennent cet exemple et qu'ils aient le même résultat. J'ai pu avoir le premier bébé bêtis de la clinique du Dr Beka à Libovine. Mais l'objectif n'est pas encore atteint, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Merci Dr Beka pour la confiance et merci pour le bon Dieu. Aidez-moi à aller jusqu'à la part. C'est un prodige, son destin est divin. C'est un conquérant qui ne recule devant rien. Le Dr Beka est un travailleur acharné qui renverse et détruit toute forme d'inversité sur son chemin. Les plantes naturelles et médicinales n'ont plus aucun secret pour lui. Au Cameroun et partout ailleurs, sur le continent et dans le monde, c'est le prince béni de la santé par la nature, Dr Beka. Explosion de joie, reconnaissance, admiration, soutien pour le mérite et la créativité africaine. Un phytothérapeute à l'honneur. Brian Camdemdi Dr Beka reçoit une distinction de Baoba Africa Price, pris du meilleur docteur traditionnel de l'année 2022. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023 au sein de l'une de ses cliniques à Banjoun, dans le département du Koumki. Un sentiment de joie et beaucoup d'encouragement dans ce que je fais. Parce qu'il faut surtout essayer que la pharmacopée, c'est vrai, c'est en train de grandir, mais nous courons tellement de risques. C'est tout pour moi qui suis international. Je suis très content parce qu'enfin, ce combat est en train d'être valorisé par un très grand comité pour la deuxième fois. Parce qu'il faut noter que l'année passée, j'ai toujours gagné dans la catégorie santé de Baoba Africa Price. Donc cette année, quand je gagne encore, je comprends qu'il faut travailler encore plus pour suivre le troisième. Parce que je me sens jeune et j'ai encore un peu de force. Une distinction qui s'inscrit dans la rubrique du meilleur docteur traditionnel de l'année et de la catégorie médecine africaine. Une motivation dans ses multiples actions dans l'opération 100 000 bébés du phytothérapeute Dr Camdem en faveur des femmes ayant eu des difficultés de conception ces trois dernières années. La première fois qu'on remettait le prix au docteur Béca, il avait en six mois seulement fait accoucher 326 femmes. En six mois, on a donné naissance à 326 bébés. C'était incroyable. Et nous nous sommes dit, en nous mettant même de penser aux autres faits marquants qu'il fait dans la médecine traditionnelle, que rien que cela, ça méritait un prix. Et il y en vendait tout ce qu'il fait sur le terrain. Et avec beaucoup de témoignages aussi, parce que le témoignage du journal, c'est un peu le témoignage qu'il a recueilli. Tout simplement des gens intervivés par ceux qui entourent le docteur Béca. C'est après des investigations. Quand nous-mêmes nous interrogeons, n'est-ce pas, ces gens-là, ils nous disent que non, nous avons trouvé satisfaction. Et c'est là où nous avons jugé bon de lui remettre pour une deuxième fois ce prix Barba Africa. En effet, ce récipiendaire recevait ce prix pour la deuxième fois. D'ailleurs, c'est un phytothérapeute reconnu pour sa lutte acharnée contre l'infertilité, les maladies liées aux appareils génitaux. Cette action, ça montre tout simplement qu'au Cameroun, on reconnaît et on valorise notre très riche patrimoine culturel immatériel. Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a cité l'immense talent artistique. J'appelle artistique parce que le docteur Béca, il maîtrise les plantes à relève du savoir-faire que le docteur Béca maîtrise. Et ce savoir-faire, en fait, c'est ce patrimoine qu'on est en train de valoriser. Le ministère l'accompagne dans cette valorisation, dans cette promotion, dans cette protection et conservation de ce riche patrimoine. Et c'est pour ça que vous avez des résultats, parce que c'est un savoir-faire ancestral qui, heureusement, se modernise et nous avons le succès avec ces 100 000 bébés. Avec son expérience en pharmacopée traditionnelle africaine, il a mis sur le marché plusieurs produits avec certificat de conformité à la norme. À son artif, plus de 17 cliniques basées dans plusieurs villes du Cameroun, du Gabon, Togo, Bénin, Dubaï, France, Chine et Hing. Merci d'avoir regardé cette vidéo !